Un tarpille, je vous prie. Dites-moi stop. Un buveur de tarpille ne dit jamais stop. Tarpille. Et coupez ! Super, super, super ! C'était excellent ! Cette prise était excellente. Je crois que cette fois, nous tenons la bonne. Ouais, génial, Lloyd ! Attendez, je suis pas d'accord. Regardez, j'ai pris quelques notes. Faut changer deux ou trois choses. S'il vous plaît, n'arrêtez pas les caméras. On va recommencer, on va refaire la scène entière depuis le début. Cette fois, Lloyd, je voudrais que tu la regardes directement, droit dans les yeux, et quand le whisky déborde sur tes chaussures, je veux que tu lui dises... Hé ! Tu vois pas que l'alcool coule sur mes chaussures ? Tu réalises que mes chaussures m'ont coûté 2000 dollars ! Déconne pas avec Darby, compris ? Allez, on la refait ! Allez, Lloyd, reprends ta position de départ. Vic, tu es renvoyé. Quoi ? Désolé, je peux pas faire autrement. On a eu une longue et belle amitié, mais parfois les choses se terminent de façon abrupte. Je te souhaite un très bel amitié. Hé, Lloyd, une seconde, attends, mec. Les, laisse pas te retourner la tête, Lloyd. Ils veulent juste nous séparer et diviser pour mieux régner. J'entends ça, mais... Salut ! Alors, c'est sérieux ? D'accord, comme tu veux, Lloyd. Tu ne réussiras pas sans moi, je suis le cerveau de l'opération. Retourne vivre dans ta communauté de charclots où les repas sont servis froids tous les jours de l'année. Allez, dégage, Vic. Je t'en prie, Vic. Tu prends les choses trop à cœur. C'est sûr que c'est pas ton cas. Dégage, enfoiré de négro. Ah, tu tombes bien. Je voulais te voir. Qu'est-ce qui se passe ? Un souci avec Vic ? On s'en tape de Vic. Je suis riche. Écoute, Lloyd, je suis vraiment content pour toi, mon pote, mais l'argent ne fait pas tout dans la vie et ça ne devrait en aucun cas passer avant l'amitié. Oublions, Vic. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. J'ai souvent été dur avec toi. Cette fois, j'avoue, tu as vraiment tenu parole. C'est sympa. Merci, j'apprécie. Et je veux remercier Dieu, lui rendre grâce, car rien de tout ça n'aurait été possible sans lui. Et je vais dire à tous mes nouveaux amis juifs qu'ils se privent de quelqu'un. D'accord, c'est cool. Mais n'oublie pas que tu as fait une promesse à Dieu remettre de l'ordre dans ta vie. C'est ce que je fais. J'ai commencé avec Vic. Il est négatif. Tu sais bien qu'il faut faire plus. Bien plus, faire gaffe à ce que tu manges, boire moins parce que tu tises bien trop, mec. Il faut arrêter ça, Lloyd. Faut que je te laisse. Je dois trouver un nouveau chez moi. Deux nouveaux amis. Mais on se reverra, Jésus. Mon Jésus. Oh, je t'aime, mec. Je t'aime aussi, Lloyd. Un Darby, je vous prie. Un bufeur de Darby ne dit jamais stop. Darby ! Les visites sont terminées, l'imposteur. C'est bon, Vic. Je me tire de la résidence, mec. C'est pas la peine de me harceler aujourd'hui. Oui. Je parie que Lloyd et toi, vous devez avoir la belle vie maintenant que vous avez viré Vic, non ? Ça fait une paix que j'ai pas vu Lloyd, mec. Il fait le type débordé qui a pas le temps de voir son pote, ce genre de choses. Mais il a fait une promesse à mon père. Et mon père n'est pas du genre à passer l'éponge. Ouais, ben, c'est exactement ce qu'il m'a fait. Il m'a demandé d'être son manager. J'ai dit OK. Ensuite, ces blancs becs lui ont retourné le cerveau. Et ça a pas loupé. Il est devenu prisonnier de sa célébrité. En tout cas, moi, ce que je lui ai dit, c'est que votre amitié comptait plus que ce trip hollywoodien débile. C'est ce que je croyais, moi aussi. Le problème, il vient pas de moi. Il vient de lui. Écoute, Vic. Il y a une fête en l'honneur de Lloyd au Tate Hotel de Beverly Hills ce soir. Une soirée super sélecte. Toutes sortes de célébrités vont s'y pointer. Tu veux pas qu'on y aille ensemble ? J'ai une poche remplie de bœufs. T'as un super costard trois pièces africains cousu main qui vient de Nairobi. Tu devrais le mettre ? Sérieux, viens, on va s'éclater. Ça va être mortel. T'en peux pas, Vic. Je suis pas une tarlouze. Pas question de sortir avec un type crasseux qui se balade en chemise de nuit. C'était super à la mode à Bethléem. Sous-titrage Société Radio-Canada